Vous vous trouvez dans une région tropicale d'Amérique du Sud. La chaleur commence à vous monter à la tête, donc vous décidez d'aller nager un peu. Vous êtes en train de flotter à la surface de l'eau lorsque vous sentez quelque chose vous effleurer. Apeuré, vous regardez autour de vous, mais vous ne remarquez rien. Puis, vous sentez quelque chose s'enrouler autour de vous. Oh ! C'est un anaconda géant ! Comment vous en libérez ? Et serait-il capable de vous dévorer ? Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve en te faisant avaler par un anaconda. En l'espace d'un instant, vous êtes pris au piège. L'anaconda s'enroule autour de vous et commence à se resserrer autour de votre corps. Vous luttez, mais cela ne fait que renforcer sa prise. Il ouvre une gueule d'une taille impressionnante. Vous allez finir dans son estomac. Mais cela pourrait-il arriver ? Pourriez-vous survivre et vous échapper du ventre de la bête ? L'anaconda prospère dans une atmosphère chaude et humide. C'est la nuit qu'il est le plus actif et on le trouve fréquemment dans des marais ou des rivières tropicales. L'anaconda géant peut atteindre 9 mètres de long et peser jusqu'à 225 kilos. Oui, ça fait un peu beaucoup. Le poids de son repas moyen tourne autour de 18 kilos. Cependant, l'anaconda géant se nourrit souvent de chevreuils, pesant environ 54 kilos. Ah, un peu comme moi. Est-ce qu'un être humain pourrait alors se retrouver au menu ? Il est rare qu'un anaconda attaque un être humain. Mais cela peut arriver s'il se sent agressé. En 1998, deux assistants de terrain suivaient la trace d'un anaconda qui était atteint d'une infection à la gueule. Ce dernier n'avait pas mangé depuis plusieurs mois et il était donc désespérément aux aguets. Il s'est attaqué aux assistants qui ont, heureusement, réussi à s'échapper sans trop de mal. Une fois que l'anaconda vous a attrapé, il s'enroule autour de vous et se met à vous comprimer. Il applique une pression de 62 000 kilos pascales pour tenter de vous écraser. Vous pourriez sentir vos os craqués, surtout au niveau des épaules. Vous commencez à être étourdis. La circulation du sang dans votre corps est perturbée par la compression. Vous pourriez arrêter de vous débattre et faire le mort. Il vous lâchera peut-être, non ? Oui, mais non. Grâce à son étreinte, le serpent arrive à sentir les battements de votre cœur. Il saura donc que vous faites semblant. Vous avez du mal à respirer et vos poumons sont en train de se remplir d'eau. Si vous ne suffoquez pas, vous vous noirez. L'anaconda continuera à serrer jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis, il vous avalera tout rond. En 2014, le réalisateur écologiste Paul Rosoli s'est vêtu d'un habit spécialement conçu et s'est approché d'un gros anaconda dans l'espoir qu'il l'avalerait vivant. Certains ont des drôles d'idées. Le serpent s'est enroulé autour de Rosoli et l'a comprimé. L'anaconda a entrepris d'écraser le bras du réalisateur et a pris la tête de ce dernier dans sa gueule. Rosoli a paniqué et a appelé son équipe à l'aide. Sans blague. Si par miracle vous êtes toujours vivant, vous êtes peut-être en train d'observer les entrailles du serpent qui se prépare à vous avaler tout entier. Un anaconda possède une mâchoire à quatre parties distinctes, ce qui lui permet d'ouvrir la gueule assez grand pour avaler des grosses froids. Comme vous. Il va ramper par-dessus votre corps et s'il se trouve qu'une partie est trop grande, il essayera de briser vos os pour que tout passe. Le serpent vous couvre de salive qu'il produit en quantité suffisante pour que vous descendiez facilement. Si vous ne vous êtes pas noyé tout à l'heure, eh bien, c'est très certainement pour maintenant. Vous êtes maintenant entièrement à l'intérieur de l'anaconda. Son corps est flexible au point qu'il puisse changer de forme pour s'adapter à son repas. Si vous avez survécu à la compression et que vous ne vous êtes pas noyé, vous aurez désormais affaire à un manque total d'oxygène. Et puis, il y a aussi les acides et les enzymes qui s'attaquent à votre chair. Il a été démontré qu'un python prend environ trois jours pour digérer les tissus mous d'un alligator. Un anaconda prend sûrement autant de temps. En revanche, votre peau est loin d'être aussi dure. Et il ne restera probablement de vous qu'un tas d'os en deux jours. Selon les corps de la paix des États-Unis, en cas d'attaque d'anaconda, la meilleure chose à faire serait de s'allonger au sol et de rester complètement immobile. Car il commencerait très probablement par vous avaler par les pieds. Il faudrait ensuite le laisser s'avancer jusqu'à vos genoux. Puis, sortir un couteau et le mettre délicatement dans la gueule du serpent avant de tailler rapidement vers le haut pour le blesser à la tête. Enfin, cela dit, en ce qui me concerne, je pense que la meilleure chose à faire est de rester loin de tout étendu d'eau qui pourrait abriter un anaconda. C'est un peu plus simple. Évidemment, vous pourriez toujours devenir plongeur sous-marin. Mais vous ne trouverez pas d'anaconda à une telle profondeur. Nous découvrirons cela dans un prochain épisode de Ton corps à l'épreuve.